Hello les filles, j'espère que vous allez bien donc j'essaye de filmer un petit peu aujourd'hui ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais je vous en parlerai dans un plus un vlog blabla aujourd'hui j'ai envie de commencer un vlog réalisation donc c'est, comment dire, vous montrer un peu l'envers du décor d'un projet en cours par exemple donc là je suis en plein dans mon album de vacances donc je vais vous parler un peu du matériel qu'est-ce que j'utilise, comment je fais les pages et je vous montrerai la progression au fur et à mesure sous forme de vlog mais ça sera tout dans cette vidéo donc ça sera peut-être un petit peu long mais voilà, on va tester comme ça vous me direz si vous aimez ce format ou si vous préférez les vidéos comment dire, une fois que le projet est terminé donc voilà, c'est vous qui choisissez j'ai essayé un peu des nouveaux trucs voilà, donc c'est vous qui me dites donc je ferai mon album de mes vacances d'avril donc en Espagne j'ai décidé de le faire dans mon classeur Traveller's Notebook que j'ai acheté sur le site Rustwiz donc qui est ce format là les pages sont à peu près en 5 par 8 à peu près, voilà et je me suis dit que j'allais le faire là-dedans parce qu'au final je ne m'en sers plus trop de mon TN je ne suis plus trop branchée TN en fait je préfère faire des pages ou des albums et j'essaye en fait de me recentrer sur des projets que j'aime vraiment faire et pas faire 50 000 choses et au final rien faire donc voilà, je me suis dit tant pis sur le site il y en a d'autres il y a d'autres couleurs ils ont sorti d'autres couleurs donc je me suis dit à l'occasion peut-être que j'en prendrai un autre c'est un format qui est assez spécial c'est la première fois que je scrape un album avec un format comme ça mais ce qui est bien c'est que je peux mélanger on va dire type Project Life avec mini page de scrap et c'est ça que je voulais faire en fait parce que du coup j'utilise la collection Horizon de Pink Paisley et Page Evans et comme j'ai pas mal de choses de cette collection que j'avais eu aussi dans le kit et le kit club et des choses que j'avais acheté pour compléter j'ai pas mal de trucs donc ça me permet de passer un peu du matériel mais à mon avis il m'en restait encore pas mal pour faire des pages donc niveau matériel enfin matériel oui on appelle ça matériel j'utilise trois tampons donc c'est des tampons qui sont la thématique vacances, voyages etc etc donc celui-là j'espère que vous verrez bien mais bon il y a un super reflet celui-là c'est Citrus Twist attendez on va la refaire voilà celui-là c'est Citrus Twist celui-là d'après c'est Citrus Twist aussi et je l'aime beaucoup c'est le dernier que j'ai acheté donc que j'ai eu dans le kit de kit de mai si vous n'avez pas vu j'ai un unboxing sur ma chaîne non pas sur ma chaîne rien à voir sur Instagram sur Instagram TV et ça aussi c'est Citrus Twist donc voilà Citrus Twist j'aime beaucoup les tampons je me sens très très bien fait je vous le dis tout le temps mais j'aime beaucoup bon et après le reste c'est mon matériel que j'utilise d'habitude donc agrafeuse, colle, ciseaux, tampon encreur noir qu'est-ce que j'ai d'autre ? encre dorée et ma machine à coudre donc voilà donc déjà là c'est j'ai rangé honnêtement j'ai posté une photo sur Insta hier soir il y en avait de partout donc là j'ai mes photos il y a encore mes photos je pense que j'ai merdé dans les tirages il me manque des photos donc je pense que je vais compléter une fois que j'aurai fini donc au niveau du mâteau j'ai les die cuts voilà j'ai le petit livre Team Holtz qu'il faut que j'utilise plus souvent j'ai le bloc 6x8 qui est top donc pour faire mes pages à la taille du Traveller donc voilà donc là il y a un peu de tout il y a la collection Sunny Days que j'ai eu dans le kit qui va très très bien avec donc il y a ça ça je vous essaie de le passer je ne sais pas comment je vais faire j'ai les alphas donc il y a les Pefi stickers ça c'est un kit avec des petites clopes très très pratique ces petits coeurs donc il y a les stickers classiques les chipboards et j'ai les alphabets de la collection Horizon donc tout à l'heure j'ai coupé des petits cut files donc celui-là il faut que je le redécouvre donc j'ai coupé ça ça et celui-là où il y a écrit Vacation donc je vais les remplir et donc pour le moment ça donne ça donc la première page alors il y a des différences de taille c'est ça que j'aime bien aussi ça fait très très sympa c'est pas un album carré donc voilà donc j'ai mis le titre de la ville où on est allé et je les ai cousus j'ai cousu les lettres et en bas j'ai fait un petit cluster avec la date vous savez que je suis obsédée par les dates donc voilà là j'ai fait comme une petite page de scrap donc bien sûr donc là une pochette en 3 par 8 donc c'est très pratique pour le journaling donc là j'ai utilisé le tampon Citrus Twist alors je suis désolée ça va pas voilà j'ai imprimé sur du calque donc j'ai très peu d'encre dans mon imprimant donc ça a été un peu galère aussi voilà donc là toujours la date j'ai tamponné donc c'est très coloré cette collection mais voilà donc encore une petite page donc là vous voyez j'ai des pages que je peux mettre dans les pochettes c'est des pages qui sont plus petites que cette page par exemple voilà un poil on va dire parce que ça fait la taille en fait du bord de la pochette et ça ça j'aime beaucoup les cases les petites cases comme ça voilà là j'avais des c'est ça en fait ça a été dans le kit le kit club c'est des alphabets en acétate donc c'est assez original et du coup je les ai cousus j'ai mis me, you, us donc je les ai cousus voilà et ça c'était dans le bloc de papier j'ai découpé voilà donc nos vieilles têtes regardez pas donc voilà j'essaie quand même de varier un petit peu la disposition des pages c'est assez dur parce qu'avec ce format il n'y a pas 50 000 choix mais bon c'est pas grave donc là j'ai une carte à liédoise donc encore une photo là encore une carte de journaling une petite carte et voilà donc vous voyez on peut faire quand même pas mal de choses donc là j'en suis là et j'ai fait ça hier soir et là il faut que je finisse de mettre le journaling les cartes et après je pense que je vais ou alors au milieu je pense que je vais intercaler page de scrap direct au verso donc voilà où j'en suis pour le moment bon dimanche je suis du mini album je suis passée directement aux pages d'après parce que là je ne sais pas trop ce que je vais mettre et j'ai fait ça donc j'ai rempli un cut file voilà donc toujours avec la collection horizon là j'ai découpé une carte qu'il y avait sur une des pages 30-30 et voilà j'ai fait cette carte donc j'aime beaucoup ces brochettes en 4x4 je ne sais plus d'où ça vient ça oh c'est une brochette dans un album 6x8 que j'ai découpé donc je vais essayer de finir ça comme ça j'aurai fini ce jour de la semaine de vacances et je pourrais passer à autre chose du coup l'album est fini je vais pouvoir vous faire la vidéo feuilletage et juste ce que vous en fait je l'ai déjà je l'ai filmé juste maintenant et j'ai oublié ce que vous verrez pas dans la vidéo c'est qu'hier j'ai fait un checker pocket et en fait je l'avais mis à sécher parce que j'ai collé le titre et j'ai oublié de la mettre dans la vidéo voilà donc vous voyez j'ai fait un petit mix de ce qu'un j'avais des petites fleurs des étoiles des cœurs voilà un petit peu un petit peu tout et et voilà donc ce titre il vient de la collection Sunny Days et je trouve que les autocollants Sunny Days ils collent ils collent très très mal donc n'oubliez pas de mettre un tout petit point de colle quand vous les utilisez et j'ai enfin trouvé ce qui allait pas avec ma machine à coudre en fait les réglages étaient tout mis n'importe comment je sais pas ce qu'il y a eu je pense que quelqu'un a dû gratter sans vouloir accuser personne et du coup ça me faisait des points comme ça alors qu'en fait il fallait des points droits et regardez ça va beaucoup mieux c'est une réglage peut-être qui